Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le braqueur Redouane Faïd, 49 ans, sera jugé dans quelques mois pour son évasion en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était le 1er juillet 2018, l'instruction est désormais terminée. C'est son grand frère, Rachid, 14 ans plus âgé, qui est accusé d'avoir préparé et exécuté cette spectaculaire évasion. Un homme décrit comme généreux, travailleur, bienveillant dans l'enquête de personnalité. Codesources raconte aujourd'hui l'histoire de Rachid Faïd avec deux journalistes du service Police-Justice du Parisien, Vincent Gautrono et Damien Delseni, chef de ce service. Damien Delseni, il faut d'abord rappeler qui est Redouane Faïd, un braqueur multi-récidiviste connu pour s'inspirer du cinéma pour préparer ses braquages. Redouane, c'est un très grand fan de cinéma et son film culte, c'est It, le film de Michael Mann avec notamment Robert De Niro. Et c'est tellement son film culte que ça va lui servir de base de travail pour organiser un braquage à Bobigny, un braquage de fourgon. Il y a des éléments qu'on retrouve dans le film, plusieurs véhicules dont un camion poubelle qui vient bloquer le fourgon blindé. Donc voilà, c'est une vraie inspiration pour lui, c'est pas seulement un scénario de cinéma, c'est une base de travail. Et dans un deuxième braquage, en fait c'est une séquestration, il séquestre un directeur de banque à domicile pendant qu'ils vont dévaliser la banque. Là, il s'inspire carrément de deux films, enfin ils utilisent des éléments présents dans deux films. Un qui est Point Break, qui est un film avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, les braqueurs dans le film portent des masques de président américains. Bon là, ils vont franciser, c'est-à-dire qu'ils ont des masques de président français et pendant ce même braquage, ils vont s'appeler par des noms de couleurs. Et ça, c'est une référence au film Réservoir Dox de Tarantino où ils ont tous des noms de couleurs. Vincent Gautrono, Redouane Faïd est aussi connu pour une évasion spectaculaire de la prison de Secudin dans le Nord, le samedi 13 avril 2013. Effectivement, il avait réussi, on n'a jamais vraiment su comment, à faire rentrer en détention des explosifs et une arme. Il a donc un matin décidé de sortir, il a fait exploser cinq portes de la prison. Il a pris en otage, en leur pointant une arme sur la tête, plusieurs matons et a réussi à se faire la belle. L'homme armé fait monter ses quatre otages dans un véhicule et prend la direction de l'autoroute A25. Peu après avoir quitté la prison, il relâche un premier surveillant, puis un second, quelques mètres plus tard, avant de libérer les deux derniers sur une route nationale. Il abandonne alors la voiture à bord de laquelle il a pris la fuite et l'incendie avant de monter dans un second véhicule. En fin de matinée, le procureur donne son identité. Le fugitif est un détenu particulièrement signalé. Dans cet épisode, on va raconter l'histoire de la seconde évasion de Redouane Faïd, celle de 2018, à travers le regard de son grand frère Rachid. Il y a beaucoup d'écarts entre les deux. Rachid a 14 ans de plus que Redouane. Il est né en Algérie en janvier 1958. Il est l'un des aînés de la fratrie. Et deux événements vont faire basculer la vie de cette fratrie, la mort successive des deux parents Faïd. Oui, c'est une grande famille. Il y a dix enfants dans la famille Faïd. Ils sont installés à Creil, dans l'Oise. Et le premier événement marquant pour Redouane, ça va être la perte de sa maman, qui va mourir d'une leucémie après plusieurs années de maladie. Son père va ensuite quitter la France pour repartir en Algérie, où il va mourir en 1997 dans un accident de voiture. Donc voilà, ils sont orphelins. Rachid, c'est un des plus vieux. Donc oui, il va endosser ce rôle un peu de responsable des plus petits et de Redouane en particulier. Que fait Rachid Faïd dans la vie ? Il a eu plusieurs emplois. Il a obtenu un CAP en peinture automobile. Et puis après, il a travaillé dans le bâtiment, dans la mécanique, évidemment. Et puis, il a même travaillé un peu à la poste. Dans l'enquête qui vient de se refermer, on a quelques éléments de personnalité plutôt favorables. Notamment l'enquête sociale qui est faite dans ces cas-là décrit quelqu'un qui est travailleur, qui est plutôt généreux, qui est un père de famille, qui a des enfants, qui a même des enfants adoptés. Et voilà, c'est plutôt un portrait un peu différent de ce qu'on peut croiser dans ce type de dossier. Rachid Faïd a été condamné à de la prison une fois dans sa vie en 2005 pour un trafic de voitures volées. Trafic destiné, d'après les soupçons de la police, à financer déjà une évasion de son frère Redouane. Deux ans plus tôt, en février 2003, Rachid Faïd s'était emporté contre la justice devant une caméra de FR3 au début d'un procès de Redouane à Amiens pour la séquestration et le vol d'un bijoutier, d'un banquier et d'un épicier. Mon frère Faïd Redouane, alors qu'il n'y a pas d'effusion de sang du tout, on lui met 26 ans. Mais c'est quelle justice ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Damien Delseni, au début de l'année 2017, Redouane Faïd est détenu à Frennes dans le Val-de-Marne. Quelle est sa situation judiciaire à ce moment-là ? Par Redouane Faïd, il purge une peine assez longue pour son évasion de ce que d'un. Et puis surtout, il a une autre affaire qui est très lourde, qui est vraiment une espèce d'épée de Damoclès pour lui. C'est le braquage de Villiers-sur-Marne, dans lequel une policière municipale, Aurélie Fouquet, a été tuée. Il est soupçonné d'être un peu le cerveau de cette affaire. Ça, il sait qu'il risque gros. Et donc, sa situation en 2017, c'est celle de quelqu'un qui sait qu'il va passer encore au moins 20 ou 25 ans en prison minimum. Rachid, son grand frère, qui a 59 ans à ce moment-là, se met en tête de faire libérer Redouane. Et il commence par contacter un membre du grand banditisme corse. Rachid, il voit son frère qui est dans une situation d'isolement en prison, qui est en plus un détenu particulièrement signalé parce qu'il s'est évadé. Donc, il y a des conditions d'incarcération qui sont assez dures. Et effectivement, il va se mettre en rapport avec des voyous corses et pas n'importe lesquels, puisqu'il va contacter Jacques Mariani. Son père Jacques Mariani, c'était Francis Mariani. Et Francis Mariani, c'est un des fondateurs du gang de la Brise de Mer, qui est un gang qui a été fondé il y a très longtemps maintenant en Corse, à Bastia. Et qui est un gang mythique parce qu'il est derrière des braquages retentissants, des règlements de comptes retentissants. Donc, c'est un des gros marqueurs du banditisme français. Rachid rencontre plusieurs fois Jacques Mariani ? Alors, ils vont d'abord se rencontrer de manière un peu indirecte. C'est-à-dire que Jacques Mariani, il ne peut pas trop bouger parce qu'il a un brassé électronique. Il se sait en plus très surveillé par la police globalement. Donc, il va envoyer une espèce d'émissaire à Paris pour rencontrer Rachid Faïd dans une brasserie. Voilà, c'est des rendez-vous un peu de voyous, quoi. Chacun va un petit peu se jauger. C'est-à-dire que Rachid a un projet pour faire évader son frère. Et Jacques Mariani, il essaie de voir si ça vaut le coup, entre guillemets, de donner un coup de main. Il est question d'argent ? Il est évidemment question d'argent parce qu'une évasion, ça coûte de l'argent. Rachid, ce qu'il cherche, c'est de l'argent, des armes et éventuellement des complices physiques qui peuvent apporter une aide opérationnelle à l'évasion de son frère. En échange de quoi, il va falloir apporter quelque chose aux Corses et à Mariani en particulier. Et ce que va apporter Rachid, c'est des informations, en fait. C'est-à-dire que Redouane est en prison, son frère, depuis déjà un moment. Il côtoie quand même pas mal de gens en prison. Et il va arriver avec une liste de détenus qui sont un peu des ennemis de Jacques Mariani. Il va arriver avec une liste de policiers aussi, en disant, voilà, ces policiers-là, fais attention Jacques, ils sont plutôt contre toi et plutôt favorables aux clans adverses en Corse. Donc il va venir avec des infos. Et il se dit que ces infos-là, elles peuvent permettre à Jacques Mariani d'accepter de faire un geste pour Redouane. Le Corse hésite à aider ou non Rachid Faïd. Mais début décembre 2017, le 5 décembre, deux hommes sont tués par balle à l'aéroport de Bastia en Haute-Corse. Et cet événement paralyse Jacques Mariani. Les faits se sont produits en milieu de matinée à une heure d'affluence. Un groupe situé à l'extérieur de l'aéroport, juste en face du hall d'arrivée des voyageurs, est pris pour cible par un ou plusieurs hommes armés. C'est événement, il va mettre un gros coup d'arrêt au projet parce que les projecteurs se mettent sur Jacques Mariani qui est soupçonné d'être non pas l'auteur de ce double assassinat, mais en tout cas d'être un des instigateurs de cette affaire. Et Jacques Mariani se retrouve en garde à vue, il se retrouve de nouveau incarcéré. Il ne peut plus être opérationnel dans le projet d'évasion de Redouane. Rachid, il est obligé de continuer à chercher des complices et des moyens. En plus, Redouane, son frère, va changer de prison, c'est-à-dire qu'il va quitter Freyne pour être transféré à Réau en Seine-et-Marne, dans une autre prison. Donc c'est pareil, tout le projet Freyne qui tenait aussi sur la corruption d'un gardien, c'est ça qui est dans le dossier, il fallait corrompre un gardien de Freyne pour aider à l'évasion. Bon, tout ça se casse la figure. Il faut recommencer un nouveau projet, cette fois-ci à partir de la prison de Réau en Seine-et-Marne, avec d'autres complices, d'autres moyens. Et donc, Rachid, il va réfléchir à une autre façon sans l'appui des Corses. Vous l'avez dit, Redouane Faïd a été changé de prison, il a été transféré à la prison de Réau en Seine-et-Marne au mois de novembre. Et à partir de là, Vincent Gautrono, les surveillants voient des drones survoler cette prison. Effectivement, il y a plusieurs signalements de drones qui ont survolé la prison de Réau après l'arrivée de Redouane Faïd. Les drones n'ont pas été interceptés, on n'a pas réussi à remonter à eux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs signalements, effectivement, qui laissent penser qu'il y a des repérages. Après, il faut aussi savoir que les drones au-dessus des prisons, ce n'est pas quelque chose de totalement inhabituel, mais ça éveille toujours les soupçons. D'un mot, en prison, Redouane Faïd, à Réau, il est jugé comment par les surveillants ? Redouane Faïd en prison, à part quand il essaye de s'échapper, ça a toujours été un détenu exemplaire. Il n'est pas réputé violent, il n'est pas réputé pour être dans des histoires. Il est même plutôt affable et sympathique avec les gardiens. Malgré tout, les gardiens repèrent quand même toujours, chez Redouane Faïd, des habitudes qu'il a. Il a toujours un œil sur tout, toujours un œil sur les moyens qu'il maintient en prison. Damien Delceni, le 26 mai 2018, deux hommes à l'accoutrement surprenant se présentent sur un aérodrome à Lognes, en Seine-et-Marne, à une demi-heure de route au nord de Réau. Un père et son fils, c'est comme ça qu'ils se présentent à l'aérodrome, sous le nom de Le Petit, à la fois très classique et très français. Ils cherchent à faire un baptême de l'air en hélicoptère. Alors, assez vite, les gens de l'aérodrome sont un peu surpris parce que, d'abord, ils ont un type plutôt méditerranéen qui ne colle pas forcément à leur patronie, mais surtout, il y en a un qui porte une perruque. Donc, voilà, ils se font la réflexion. Effectivement, ils ont l'air un peu bizarre, mais enfin bon, ils payent leur baptême de l'air en liquide, donc on n'est pas trop plus regardant que ça à l'aérodrome. Ils font un deuxième vol le 18 juin et le dimanche 1er juillet, ces deux hommes, les soi-disant Le Petit, reviennent pour un autre vol, mais cette fois, ils demandent un autre hélicoptère. Oui, ils ont fait leurs deux premiers vols sur un hélicoptère Robinson, qui est un hélicoptère qui fait quatre places. Et effectivement, lorsqu'ils réservent leur troisième vol pour le 1er juillet, ils ont une demande particulière. Ils disent qu'ils veulent une alouette. Officiellement, ils demandent un autre hélicoptère parce qu'ils trouvent que l'alouette est plus jolie. Ce qu'on va comprendre a posteriori, c'est que surtout, l'alouette, elle a une place de plus que le Robinson et que pour leur projet, il faut une place de plus. L'alouette décolle à 10h15. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de quelques minutes de vol, les deux, Le Petit, souhaitent satisfaire un bonheur naturel. En l'occurrence, ils veulent faire pipi et ils demandent au pilote de se poser. Ils descendent de l'hélicoptère, sauf que quand ils reviennent, ils sont armés. Et là, le temps change complètement. Ils braquent le pilote, ils lui redemandent de décoller. Et là, ils vont faire un deuxième stop dans une autre zone sur un champ où il y a un drap rouge qui a été tendu pour faire une espèce de petite piste d'atterrissage, un repère. Et là, ils vont donc ordonner au pilote de se poser à cet endroit. Et là, ils vont de nouveau charger du matériel. Et une nouvelle personne va monter dans l'hélicoptère aussi avec des sacs. Au moment de redécoller, l'hélicoptère a une espèce de panne qui contraint le pilote à descendre et à aller actionner une pièce de l'hélicoptère pour lui permettre de redémarrer. Alors, ça énerve évidemment les braqueurs. Il va être frappé d'ailleurs, le pilote, il prend plusieurs coups de crosse sur la nuque. Finalement, l'hélicoptère parvient à redécoller. Et là, on indique au pilote la direction de la prison de Réau. Vincent Gautrono, au même moment, dans la prison de Réau. Le braqueur Redouane Faïd est au parloir avec un autre de ses frères, Brahim. Il se voit au parloir plusieurs fois par semaine. Mais l'horaire de ce rendez-vous a été modifié la veille. On est en pleine Coupe du Monde 2018. Et il a vu son frère la veille. Et il a demandé au gardien de changer l'horaire du parloir du 1er juillet. Son frère devait venir dans l'après-midi. Et il explique qu'il y a des matchs de foot et il a envie d'en profiter l'après-midi dans sa cellule. Donc, il préférait avoir un parloir le matin. Ça ne pose pas de problème au gardien, d'autant que son frère venant trois fois par semaine, c'est habituel qu'il y ait des changements d'horaire. Ça ne paraît pas surprenant. Et donc, vers 9h15, il a rendez-vous au parloir avec son frère. Damien Delsény, vers 11h15, les surveillants et les détenus voient ou entendent un hélicoptère. Ils l'entendent, effectivement. Et cet hélicoptère, il va venir se poser dans la cour d'honneur de la prison. Alors, qui a un avantage particulier pour eux ce jour-là, c'est qu'elle n'est pas équipée de filins. Il y a des filins au-dessus de certaines prisons, justement, pour éviter les poses d'hélicoptère. Donc, il n'y a pas, en gros, d'objets qui permettent de stopper la pose d'un hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, il va venir se poser doucement dans cette cour d'honneur de la prison. Et donc, dans l'hélicoptère, il y a les soi-disant « le petit » qui ont braqué le pilote. D'après l'accusation, qui sont ces hommes ? Pour eux, dans l'hélicoptère, il y a Rachid, le frère de Red One, il y a son neveu, qui s'appelle Isaac, et il y a un troisième homme que l'accusation décrit comme un certain Steve, qui, lui, n'a pas de lien de parenté avec les faillites, mais qui est le copain de Craig, d'un neveu de Red One. Donc, voilà, en gros, il y a deux membres de sa famille et un copain de Craig. Deux hommes descendent de l'hélico. Oui, il y en a un qui reste dans l'hélicoptère pour tenir en respect le pilote, et les deux autres descendent avec le matériel qui va être utilisé dans quelques secondes pour ouvrir la prison. Ils sont armés aussi, évidemment. Ils jettent aussi des fumigènes dans la cour pour, en fait, aveugler, rendre la situation très compliquée pour les gardiens qui sont dans l'émirador et qui ne peuvent donc pas trop trop voir ce qui se passe et surtout pas leur tirer dessus. Donc, voilà, c'est cette scène-là qui démarre à ce moment-là. Vincent Gautreneau, l'un des deux hommes qui, d'après l'accusation et d'après l'enquête, est Rachid Faïd, est armé d'une disqueuse, d'une meuleuse. Décrivez-nous ce qu'il fait. Un homme avec une kalachnikov, on va dire, regarde les bâtiments pour être sûr de ne pas être visé. Rachid Faïd, lui, il se précipite vers une porte de service de la prison. C'est une porte qui est utilisée uniquement par le personnel, ce qui prouve le travail en amont qu'il y a eu pour avoir connaissance de l'existence de cette porte. Et il commence avec sa disqueuse à découper le verrou pour réussir à ouvrir cette porte. La porte ne résiste pas longtemps. Ils ont amené une disqueuse thermique. C'est quelque chose qui est puissant. Et très vite, ils se retrouvent dans les entrailles de la prison. Que font les gardiens à ce moment-là ? Les gardiens, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les gardiens, ils sont paralysés par une première chose, c'est les fumigènes qui leur masquent la vue. La deuxième chose que les gardiens ne peuvent pas faire, c'est intervenir physiquement au sol contre les assaillants. Les gardiens de prison, il faut le rappeler, quand ils sont avec les détenus, quand ils sont au parloir, n'ont pas d'armes. Donc ils ne peuvent pas intervenir. Pour ceux qui sont dans les Miradors, il y a une autre difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer sur l'hélicoptère. Parce que visiblement, les assaillants de la prison ont bien révisé les règles de l'administration pénitentiaire. Et ils ont demandé aux pilotes de se poser pour descendre et de tout de suite redécoller. Et de se mettre en vol stationnaire un petit mètre au-dessus du sol. Ce qui fait que les gardiens, tant qu'un hélicoptère est en marche, ont interdiction de tirer. Et de fait, l'hélico va voler pendant les dix minutes à peu près que vont durer l'évasion, sans être ciblé en réalité par les gardiens. Damien, de son côté, Redouane Faïd tambourine sur la porte du parloir. Oui, en fait, il se signale parce qu'il faut que son frère le trouve dans ce couloir où il y a tous les parloirs. Donc effectivement, il fait beaucoup de bruit pour qu'on vienne bien à cette porte-là et qu'on le libère au plus vite. La suite, c'est Rachid Faïd qui arrive devant la porte du parloir où sont Redouane Faïd et son frère Brahim. Il lui faut à peu près 40 secondes pour réussir à couper le verrou de cette porte et à libérer Redouane Faïd. Brahim Faïd se retrouve là un peu perdu. Il semble se demander ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qu'il dira au moment de sa garde à vue. Et là, Redouane Faïd suit son frère et son complice qui sont armés et il retourne vers la cour d'honneur de la prison. Arrivé dans la cour d'honneur de la prison, Redouane Faïd a pris la disqueuse en main. Il la pose dans l'hélico. Quelqu'un qui est déjà monté à bord lui tend une kalachnikov et il fait le tour de l'hélico en pointant les miradors pour être sûr de ne pas se faire tirer dessus. Il monte dans l'hélico qui s'envole sous les vivas des détenus. Certains ont même filmé la scène. C'est un voyage spectaculaire. L'hélicoptère redécolle moins de 8 minutes après être arrivé. Il est retrouvé à 12h45, en partie brûlé, à Gonesse dans le Val-d'Oise, sur une voie d'accès à une station totale. Le pilote est à côté, torse nu, blessé et très choqué. À partir de là, Farid aide son frère Redouane à se cacher. Damien Delsény, le 9 juillet, un chasseur, un certain Jackie, découvre quelque chose de suspect dans la forêt d'Alat, à quelques kilomètres de Creil dans l'Oise. Que trouvent les enquêteurs quand ils arrivent sur place ? On découvre des armes, on découvre une meuleuse, une meuleuse orange qui, comme par hasard, a la même couleur que la meuleuse que les policiers ont vue sur les vidéosurveillances de l'évasion de Réau. Pour faire simple, on vient de découvrir une grosse partie du matériel utilisé pour l'évasion de Redouane Fahid. Et donc, les enquêteurs savent que Rachid et Redouane Fahid ont choisi l'option d'une cavale de proximité pas loin de leur ville, Creil, et un peu plus de deux mois plus tard. Un tuyau les conduit dans un quartier de Creil, une source anonyme, à repérer des va-et-vient intrigants. Ça se passe rue Carpeau, à Creil. Et effectivement, l'information qui vient aux policiers, c'est qu'il y a une femme qui sort de cet immeuble, souvent accompagnée d'une personne dont on n'arrive pas à déterminer le sexe, qui est toujours vêtue d'une jellaba et éventuellement même d'un nicap pour lui couvrir entièrement le corps. Et le tuyau dit, en gros, ça semble être un homme qui se déguise en femme. Alors, on est à Creil, pas très très loin de l'endroit où Redouane a grandi. C'est une information évidemment qu'on prend au sérieux, surtout que les policiers, ils ont la certitude à ce moment-là que Redouane, il n'est pas très très loin de ses bases et qu'il n'est pas dans le Tarn-et-Garonne, par exemple. Donc, cette info-là, elle est effectivement importante pour eux. Le piège se referme sur Rachid et Redouane. À partir de ce moment-là, les policiers vont déployer des moyens humains et matériels considérables, c'est-à-dire qu'ils vont installer des planques autour de cet immeuble de Creil, H24. Ils vont aussi avoir du matériel technique, pour faire très simple, qui vous le posez quelque part, ils aspirent tous les téléphones qui sont dans le secteur. Donc, c'est comme ça qu'ils vont repérer des portables qui s'avéreront être les portables de Faïde et de ses complices. En fait, les policiers vont déployer une sorte de NAS pour enfermer Rachid et Redouane. Finalement, le 3 octobre, des policiers d'élite RAID et BRI se déploient dans le quartier Vincent Gautronneau, dans la plus grande discrétion. Ça fait en réalité plusieurs jours qu'ils ont la conviction que cette femme en burqa n'est pas une femme en burqa et que c'est Redouane Faïde. Ils vont donc discrètement resserrer le quartier. Et donc, effectivement, à un moment, ils ont la confirmation absolue que c'est bien Redouane Faïde dans cet appartement et décide de passer à l'action. Mercredi 3 octobre, 4 heures du matin, les policiers d'élite interviennent. Effectivement, ils arrivent à rentrer très, très discrètement dans cet immeuble-là. Ils le font très tôt pour éviter d'être repéré. Et donc, très discrètement, ils montent jusqu'à la porte de cet immeuble et ils pénètrent dans les deux appartements. Et dans l'un des deux, c'est le jackpot, ils trouvent Redouane Faïde au lit. Sur sa table de nuit, il y a une arme de poing. Rachid Faïde est là, lui aussi ? Rachid Faïde est dans l'autre pièce. Redouane Faïde est au lit avec une jeune femme. Dans le salon, il y a effectivement Rachid Faïde et un cousin de la famille Faïde. Eux aussi sont endormis, sont surpris dans leur sommeil. Et au pied de leur lit, les policiers vont trouver un housi, un pistolet mitrailleur. L'enquête sur cette évasion et cette cavale est donc terminée. Il devrait y avoir un procès à la fin de l'année 2022 ou début 2023. Damien Delseni, que risque aujourd'hui le grand frère de Redouane, Rachid Faïde ? Alors Rachid Faïde, déjà, il a 64 ans aujourd'hui. Ça compte parce que la peine de prison qui va lui être infligée, ça tournera forcément autour de 10-15 ans. Donc ça veut dire qu'il va partir pour de longues années de détention et dans des conditions évidemment pas évidentes, puisqu'il va être assez surveillé du fait de cette évasion. C'est quelqu'un qui a des perspectives assez sombres en fait. Pendant ses auditions, Rachid n'a pas nié. Il n'a pas voulu dire si ce projet d'évasion venait de lui ou non. En revanche, il a expliqué pourquoi il y a participé. Il a toujours refusé de répondre aux questions en disant que tant que les conditions de son frère et les siennes seraient ce qu'elles sont, c'est-à-dire indignes, il ne participerait pas à l'enquête, il ne répondrait pas aux questions. Mais en revanche, il a effectivement cette phrase qui est une forme d'aveu un peu en creux, où il dit, voilà, je ne vous dirai pas comment ça s'est organisé, qui a décidé quoi. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai trouvé impératif pour un frère d'aller en sortir un autre qui est selon lui dans un mouroir, c'est-à-dire avec des telles perspectives de sortie lointaines, quand on parle de sortie en 2046 ou en 2050, ça paraît une éternité, surtout à l'âge qu'ils ont. Et donc lui, il s'est fait une mission d'aller le sortir d'un endroit où il pense que son frère va mourir en fait. Merci Damien Delceni, Vincent Gautrono, vous racontez cette évasion également dans une série d'articles publiés le 31 mars, disponibles sur leparisien.fr. J'ajoute que les articles de votre service sont à retrouver aussi maintenant dans une newsletter consacrée aux faits divers du Parisien chaque jeudi. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.